Alors bon dimanche tout le monde! Alors aujourd'hui c'est pas comme d'habitude, on n'est pas en direct. On a enregistré ça de la maison samedi, aujourd'hui, samedi, on est à la maison. C'est ça, l'année une pique parce que j'ai du moins à pas loin de moi, là, c'est ça? Une grosse boule de moine avec une pique l'année. Alors, on se présente, je suis madame, copropriétaire de l'école boutique Les Tricoteurs du quartier, située au 1583 Fleury-Est à Montréal. Je suis avec mon conjoint Dani et ma fille, qui est coloriste, Dariale et Hélène du quartier, dont la GABA, la ZEBA et etc. La piscale, la piscale! Donc, on est couvert 7 jours sur 7 à tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à 18h, le jeudi jusqu'à 20h, le samedi de 11h à 17h et le dimanche de 11h à 15h. Et notre site en ligne, c'est écoledetricot.com. Alors, aujourd'hui, on a des petites nouveautés à vous présenter, mais avant, je voulais vous faire, je vous avais parlé que j'avais fait des petites recherches sur l'histoire du tricot. Je vous le dis de suite, là, j'ai pas fait une thèse, puis je suis pas allée à la grande bibliothèque municipale, de Moyen, de Moyen, des bennes de mon quartier. J'ai fait des petites recherches comme ça. Alors, l'histoire du tricot, il y a des traces à partir du 10e siècle. C'est en Égypte qu'on a trouvé, entre le 11e et le 13e siècle, des cotons tricotés en circulaire. Alors, des chaussettes, c'est que j'ai dit, du coton. Non, des chaussettes en coton. Des chaussettes en coton. Du coton tricoté. Du coton tricoté. Ben, des chaussettes en coton tricoté en rond. En rond, c'est bien. Ben oui, hein. Puis, c'est pourquoi il y en a pas tant que ça, des artefacts. C'est parce que les tissus tissés tiennent plus longtemps dans le temps que le tricot de la laine. Alors, c'est pour ça que... Donc, ici, quand c'est fait avec des produits naturels, avec des fibres naturels, ben, ça se décompose. Ça se dégrave. C'est ça. Vous irez voir Cabine Boy Knits. Donc, ils ont fait une petite vidéo, là, super intéressante, pour aller voir, d'avoir enterré un tricot pendant un été. Ils ont enterré du synthétique versus la laine. Ils ont enterré ça pendant un an, je pense. Un an, un été, Danny. Un été, Danny. 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 Je me souviens plus. Je sais pas. Vous irez voir les vidéos pendant un certain temps et vous verrez le résultat jusqu'à l'année. Puis, c'est ça que la laine, c'est tout... C'est ça. Alors, le tricot était à l'origine une affaire d'hommes. Ça a été introduit en Europe grâce au croisage. Le tricot fait, dès le début du 15e siècle, l'objet de commerce. Pour certains hommes, le tricot est une activité à laquelle ils s'adonnaient quotidiennement, sans que ce loi soit leur métier. Puis, le tricot s'est industrialisé et il est devenu une activité domestique, sociale, plus pour les femmes. OK? Bien sûr, les femmes ont toujours tricoté. C'est plus spécifiquement au cours du 16e siècle que le tricot devint une véritable profession masculine. « On créa des guildes, des guildes et des compréries dirigées par des hommes et qui employaient des hommes seulement. » La seule femme admise dans ces cercles très fermés de tricoteurs étaient les beufs des compagnons décédés et qu'ils devaient être remplacés. Ils leur demandaient de montrer leur ouvrage pour montrer ce qu'ils savaient faire parce que l'apprentissage durait jusqu'à six ans et se solderaient par un examen. Le futur maître artisan devait réaliser une chemise, des chaussettes et un tapis décoré. Avec ça, s'il était bon là-dedans, bien, il rentrait dans la quitte, guillette. Et pour les femmes, c'était la même chose, mais il fallait qu'ils soient veuves d'un tricoteur. Ensuite, au fur et à mesure de cette issue, le trigo n'est pas resté à chasse gardée des artisans. Les agriculteurs en particulier et les producteurs, non, les agriculteurs en particulier ont produit de très nombreux objets tricotés destinés à la vente, mais plus souvent aussi pour leurs besoins à eux. Dans les villes et les campagnes, de nombreux enfants des deux sexes sont employés pour tricoter. Durant cette période, là, on est à peu près en, c'est ça, au 13e siècle. Avant tout, une activité professionnelle. Certaines personnes employées pour tricoter à la vente. Activité de subsistance très rare. Après ça, au fin du 16e siècle, plus de 220 000 tricoteurs produisaient des bas destinés à l'exportation. C'était quand même beaucoup, hein? Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? La première guerre. La guerre. La guerre. La première guerre mondiale. La première guerre mondiale. Donc, les différents combattants ont demandé à leur population civile, ainsi qu'aux soldats blessés, de participer à l'effort de guerre en tricotant pour les troupes. Que ce soit des bords, des chandails, des foulards, mais plus particulièrement des bords. Parce que les soldats, dans les tranchées, c'était humide, donc, il y avait mal au pied. Puis là, bien, il faisait de l'infection au pied. Alors, s'il n'y avait pas des chaussettes sèches pour remplacement, bien, il risquait l'amputation. Alors, il faisait des points de collecte pour les objets tricotés par les civils. Que ce soit des gars, des filles, des petits-enfants, tout le monde qui était capable de tricoter à partir de l'âge de 8 ans, les enfants qu'ils prenaient. Parce que la dextérité, c'est ça que je dis souvent. Moi, j'enseigne tout souvent aux enfants. J'en ai vu quelques-uns vers l'âge de 6 ans. Mais l'habitude, en haut de 7 ans, la dextérité est là pour pouvoir tricoter. Après ça, entre les deux guerres, survient le progrès de l'industrialisation. D'usine à textile, le tricot recule. Il reste pendant une source de revenus importante pour certaines régions, mais là... Avec les... Cette période, par exemple, va fleurir une multitude de magazines féminines. Les modèles de tricot prennent une bonne place. Ces modèles suivent la mode. Le tricot devient ainsi un loisir pour de nombreuses femmes, tandis qu'il demeure une source financière pour d'autres. C'est moins une profession de substance. Oui, bien là, à cause des usines. Les usines tricotaient des... Comment on l'appelle? Des tricots à machine. Donc, ça enlevait... C'est plus rendu un loisir. C'est ça. Mais il y a eu des tonnes et des tonnes de revues, mon Dieu, qu'il y a eu des... Oh non, non, moi j'en ai... Ah oui, c'est vraiment fou. Mais c'est à ce moment-là aussi que c'est devenu plus une affaire de femmes que d'hommes aussi. Oui. C'est devenu vraiment plus les femmes à la maison, niveau loisir, puis avec les... Bien, ils sont faits travailler les ménées. Après ça, il y a eu la... Deuxième guerre mondiale. Alors, comme pour la première, les combattants ont demandé, les états combattants ont demandé à la population de se mettre à fricoter pour avoir des bas, parce que ça restait une forte préoccupation. Ils n'étaient pas encore capables de fournir. Donc, la population civile est invitée à fricoter pour soutenir l'effort de guerre. Au Royaume-Uni, la laine est rationnée. Les compagnies de laine publient des patrons des vêtements et accessoires tricotés nécessairement aux troupes. Les enfants apprennent à tricoter à l'école et le gouvernement octroie gratuitement de la laine à des aiguilles à tricoter. Ces derniers réaliseront des échappes et des cagoules. Bon, en parlant de cagoules, là, il va juste faire un petit parallèle. Simplement, on change des modèles à tricoter, tu sais, des nouveaux modèles, puis là, elle me dit... Fais un... Un balaclava. Pas un balaclava. Un balaclava. Un balaclava. Bon, alors, moi, j'ai dit, ben non. Ça ne me tente pas de faire de la cuisine, tu sais. Non, non, dis pas ça, puis tout ça. C'est comme un genre de cagoule. Non, c'est pas ça que tu m'as dit. Tu m'as dit, c'est une aveugle, voici la teinte, tatatata. Je dis, montre-moi, montre-moi là. Ah, ben bon, ben, je suis une cagoule. Alors là... Ben, si vous avez des idées ou vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça, écrivez-nous. Ben là, ça doit être une autre langue. Le balaclava, je ne sais pas. Si vous avez une réponse, écrivez-le dans les commentaires. C'est pas loin du balaclava, mais... Il y a du tout là-dedans. Alors, c'est ça. Finalement, Madeleine, en passant, elle ne tricote pas de balaclava. Elle a choisi un autre modèle. Ah ouais. On va en faire un tour d'atteinte. Quand on en fera, on en fera un petit pour les petits-enfants. Alors, c'est ça qui est arrivé avec la guerre, avec les guerres. Alors, la Croix-Rouge, ça en est mérite pour distruire, les aiguilles et de récolter. Après ça, ben, c'est ça. C'est moins une affaire d'hommes, c'est plus une affaire de femmes maintenant. Sauf que dans certains pays, comme au Pérou, ils perpétuent la tradition de l'art du reste du fil reste une affaire d'hommes. C'est ça. La tradition lézard du fil reste une affaire d'hommes. Les garçons apprennent à tricoter dès l'âge de 8 ans. En Islande, les hommes tricotent depuis bien longtemps. Les marins tricotaient ce dont ils avaient besoin comme pull, des gants ou des bonnets. C'est sûr, c'est comme toi et tes deux chandilles avec sa fille. Malheureusement, dans notre société occidentale et latine, ces activités restent une activité féminine. Mais de plus en plus d'hommes n'hésitent pas à briser les tabous. Surtout avec les bienfaits que le fricot amène plus à bord. Alors, c'est à peu près ça en gros histoires, mais on va prendre le texte et on va le mettre sur notre site. Oui, c'est un problème en arrière. C'est parce qu'on sait que j'en ai mis un maximum. J'en ai mis un maximum. J'en ai mis un maximum. Alors, cette semaine, on a reçu des livres. Tu veux-tu me montrer mes livres? Oui, on a reçu des livres. Donc, notre livre préféré pour les bébés. Donc, Dany, si tu veux venir montrer les... Dany? Dany! Dany! Donc, ce ne sera pas bien long. Dany, il va revenir. On va le voir. Donc, c'est notre livre préféré pour les bébés. Oui. Donc, il y a vraiment plein de beaux petits modèles. C'est vraiment super. C'est un petit bonnet comme ça. Quand j'avais fait mon petit kit. L'ensemble de bataille, les petits t-shirts, le petit bonnet comme ça. Pour notre petit... Pour le bonnet, j'avais fait un petit kit de tuque large. Oui, je vais le essayer. Ah, ça, c'est cute. Le petit bonnet aviateur. Donc, c'est un livre... Le petit chandail comme ça aussi. Ah, c'est vraiment... Il est vraiment... Il avait fait ce petit foulard-là avec la petite tuque. Comme ça. Oui. Alors, le petit tuque avec deux petits pompons, le petit foulard puis les petites mouffes. Alors, c'est un de nos livres préférés quand les personnes viennent. C'est souvent... C'est un motif simple. C'est souvent des motifs répétés aussi, répétitifs. Mais je trouve qu'il est vraiment super joli. Donc, c'est pas sur notre site en ligne, mais disponible à la boutique ou par téléphone aussi, appelez-nous puis on pourra voir aussi pour ça. Après ça, on a eu 50 accessoires au crochet. Ici. Alors, il y a beaucoup de modèles, des beaux petits modèles. À tricoter au crochet, pas au crochet? Pas au crochet. J'ai jamais dit au crochet. J'ai dit au crochet. 50 accessoires à tricoter. À tricoter. C'est ça. À tricoter en un week-end. L'amour. Je le ferai en une heure. Tu le ferai en ligne. Il y a des beaux châles, il y a des beaux bonheils. Il est vraiment beau. Vous pouvez venir le consulter en boutique. Après ça, Dany vient d'arriver. Dany va venir vous montrer les au crochet. Parce que je ne suis pas mal de la fois. À Dany? Ensuite, on a eu Métrico Fémin. Donc, ça, c'est un 32 modèles de manteau, vestipule, poncho et accessoires. Donc, il y a vraiment des super de beaux modèles aussi. Je vais juste les montrer comme il faut, s'il vous plaît. juste quelques modèles. C'est juste pour vous donner une petite idée. De toute façon, si vous venez à la boutique, vous pouvez les regarder et faire votre choix aussi. Il y en a un, je pense que c'est lui. Il y a des recettes. Il y a vous, lui. Ben oui, il y a des recettes. Garde. Hein? Ben oui, Ragoût pour une balade en montagne. Après ça, on a du peinane à la betteraille. Mais c'est rive de tricot. Ben oui, les modèles sont bons. Comme là, vous avez le pur bougon de sapin de flamme. Bourgeon. Oui. Le pur bougon des sapins de flamme. Non, non. Le pur bougon de sapin. Je pense que j'ai besoin de lunettes. Mes lunettes ne sont plus de bois. Alors, dans ce livre, il y a des recettes aussi. C'est drôle. Oui, mais les modèles sont super jolis. Ils sont super beaux. Les beaux bonnets. Regarde. Regarde. Si jamais vous avez la réponse, il y a une écrivaine. C'est ça. On est calme ou proche. On voit bien. Ah, ok. Alors, toi, cette semaine, tu as terminé un autre chandail. Oui, j'ai terminé le chandail que je porte en ce moment. Ben oui. Donc, c'est comme un genre de chandail d'hiver, pas de chaud. C'est ça. Il y a des petites manches de pain. Non, pas tant que ça. Puis là, quand est-ce que t'es arrivé? Ok, vas-y. Ah oui, de quoi? Ben. Ah oui, ok. Donc, c'est ça. Le patron, c'est le Turtle Dove d'Espace Prio. Donc, je vais le publier avec une petite photo au courant de la semaine. Donc, c'est ça. Ça m'a pris sept balles de Alpaca Drift qui est un fil chunky d'Alpaca fait qui est très léger en fait et j'ai mélangé avec un petit brin de mohair aussi fait que ça fait vraiment un peu le tout douillet. Rendu aux manches, j'ai manqué non pas d'Alpaca Drift mais de mohair. Donc, là, je me suis dit manqué du verre pour une demi-manche. Oui, pour une demi-manche. Fait que là... Un demi-pognet. Un demi-pognet, Oui, pas une demi-manche, mais une demi-pognet. Donc, et aussi, la première fois que j'ai fait les manches, je trouvais que ça m'allait pas très bien. là, je trouvais que les manches finissaient trop large pour moi. Tu sais, je les aimais pas tant que ça. Donc, en faisant la deuxième puis que j'ai vu que j'ai manqué de mohair, j'ai dit, bon, on défait. Donc, j'ai les fait. J'ai modifié un petit peu le patron juste pour les manches. J'ai pas mis de mohair pour la section des poignets ici. Donc, ce que j'ai fait, en fait, simplement, vu que je trouvais que la manche était vraiment trop large, j'ai fait un rang deux mailles ensemble tout le long. J'ai réduit le moitié puis ensuite, j'ai fait des côtes 1-1 pendant un bon bout de temps pour pouvoir avoir un repli, un revers. Donc, je trouve que ça me fait bien mieux comme ça puis j'ai pas mis de mohair puis ça, puis ça, je veux pas en ça. Parce que souvent, les personnes vont paniquer quand tu manques de laine. Quand tu manques de laine, il faut finir, finir vraiment là. Mais des fois, il y a des solutions qui, au lieu d'acheter, parce qu'il y en a qui seraient arrivés à la boutique puis ils auraient dit « je veux une autre balle de laine. » Ah, c'est un jeu chaud. Une autre balle pour finir le poignet, bien, ça ne vous coûte un prix pour rien. Donc, là, c'est ça. Puis moi, en fait, ça m'a pris juste deux balles de 50 grammes de mohair de la laine du quartier. Puis, je ne vais pas nécessairement en prendre une troisième pour comme... Un poignet. Pour demi. Il me restait quelques rangs à faire. Donc, à la place, j'ai dit « bon ben, en plus, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a de la laine, de l'alpaca de rive, tout seul, qu'est-ce qu'elle peut donner. » c'est ce que j'ai terminé cette semaine. Et aussi, excuse-moi un peu gênée de les montrer, mais elles sont comiques. Elles sont pratiques, en tout cas. Oui, elles sont pratiques. Fait que j'ai tricoté des drôles de mitaines, vous allez dire. Des mitaines pour mon chum. Fait que c'est des mitaines de pêche, en fait. Fait que c'est... comme... Comme ça. C'est vraiment difficile. Puis là, je vais me voir chou en mettant avec mon chandail puis les mitaines. J'ai chou pour tout. Donc, des belles mitaines chaudes pour la pêche. Fait que c'est trois sections, en fait. Fait qu'il y a trois doigts, l'index et le pouce. Fait que c'est un modèle qui vient de Newfoundland dans ses terneuves. Oui, peut-être. Newfoundland, oui. C'est un modèle qui vient inspirer des modèles de Newfoundland de terneuves. Les pêcheurs. Pour les pêcheurs et les chasseurs. Fait que c'est vraiment fait pour venir prendre la canne à pêche ou une arbre ou un fusil ou pour une canne à pêche. Donc, Franklin me l'avait demandé parce qu'il trouvait ça bien, bien pannant, d'avoir tous les doigts ensemble quand il arrive pour prendre sa canne à pêche. Fait que c'est ce que je lui ai fait. Fait que c'est mes premières mitaines. Il les a fait en un jour. Ah oui. Oui, j'ai fait vraiment rapidement. Mais ça, c'est bien fait. J'ai pris la Paton Classic Wool Worsted avec un brin noir aussi. Mais j'ai tricoté beaucoup plus serré. J'ai tricoté avec des 3 mm pour être sûr qu'il soit bien dense, bien chaude. C'est important que tu aies des mitaines comme ça mais d'avoir de la brin laine. Oui. Parce que si vous prenez de l'acrylique, ça reste mouillé, ça ne sèche qu'aussi vite. Puis, c'est moins confortable. La laine va quand même protéger l'une puis va sècher plus vite. c'est pas quelque chose qu'on lave super souvent non plus. On lave quelques fois. On va feutre un peu avec le temps. sinon on va juste laver à la mer. Il prend le poisson puis il fait pas avec ses mitaines. Il va pas vider ses poissons. Il va pas vider le poisson mais tiens avec la mitaine on va dire on va sentir le poisson. Je suis en train d'y faire un truc pour la laver mais c'est des mitaines de pêche. Ça a l'air bien drôle mais je mettrai le lien du patron. Ça c'est les 3 fingers en anglais mais il est gratuit par contre. donc 3 fingers glows des gants à 3 doigts en fait que ça s'appelle. Sinon ceux de Terre-Neuve c'est qu'il y a plein de modèles de motifs de jacquard. Je suis il y en a vraiment beaucoup donc ça c'est mes premières mais c'est pas mes dernières fait que je vais probablement refaire avec du jacquard ça serait super bon. Ça serait bien. Donc c'est ça. Ensuite ce qu'on a eu aussi comme nouveau projet donc Sarah une de nos clientes qui nous a tricoté une belle petite veste pour enfants. Elle fait très bien mon bébé. Oui elle fait très bien la petite pouponne Rosélie de 2 ans donc c'est il y aurait juste à le bloquer en fait avec les petits boutons là. Donc c'est un modèle de along avec Anna dandolion donc je vais le dandolion 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 mais c'est pas dandolion comme une dent c'est D-A-N-D-A C'est pas gros des gros aussi je vais publier le patron pour que vous puissiez avoir les infos ou aller les chercher mais c'est un beau petit modèle de veste le motif qui est vraiment super mignon il est super joli donc un beau petit cardigan comme ça et aussi Sophie à la boutique elle nous a fait un super de beau débardeur c'est beau donc le nom du modèle c'est le H-Mint slipover donc c'est un modèle de Drops si je ne me trompe pas donc qui est gratuit en français et en anglais et elle l'a tricoté avec un brin de Drops Sky et un brin de Kittilk qui est vraiment tout doux là on est parti dans le moir ça arrive on a une passe de même moi je suis métro derrière il y avait du moir mes deux chandails plus une petite mitaine mais en tout cas c'est tellement douillet c'est super le fun donc ça puis aussi on a reçu plein de nouvelles couleurs dans les nebago l'héritage l'héritage on l'a eu souvent avec la pandémie l'usine avait vraiment réduit à des couleurs on n'avait plus de couleurs alors on a eu un bel arrivage ça c'est une de nos lignes préférées mais il y a au nylon c'est qu'un 75-25 qui ne revient vraiment pas très cher c'est pas très cher ça c'est 80 puis c'est ça c'est un 100 grammes 420 mètres si je ne me trompe pas 100 grammes 400 mètres donc c'est parfait pour faire des chaussettes des chandails des choses faites mérinolées on ne va pas là-dedans parce que des fois c'est trop petit mais quand on grossit un peu ça se fait très très bien ou à deux brins aussi quand on veut doubler en fingering c'est quelque chose qui ne vient pas très cher non plus donc c'est tout déjà sur notre site web vous pouvez les trouver sur notre site écolele-tricot.com et la héritage prince donc c'est la même base la même chose mais avec des motifs soit du ligné comme ça ou du ligné aussi mais comme avec comme des speckles dessus il y a comme spray un petit peu ça en l'air comme en tout cas c'est super joli fait que ça pour faire des chaussettes aussi elle est vraiment vraiment douce c'est comme c'est du beurre c'est vraiment très très doux fait qu'on a reçu des super de belles couleurs aussi qui sont disponibles sur notre site et finalement la pro-lana la pro-lana la Sockenwoolie unie donc c'est une laine beau bon pas cher quand on veut faire une paire de bas qui ne nous revient vraiment pas très dispenseuse elle est super bien les débutants pour les bas c'est parfait donc 75% laine vierge 25% lignon elle est un petit peu plus crunchy que l'héritage c'est pas du mérinot c'est pas la même chose mais ça fait pareil mais ça fait des super de beaux bas qui se tient bien puis elle est douce pour une laine vierge quand même elle est vraiment très douce il y a quelqu'un qui a voulu me montrer c'est Danny Danny Boulanger je pense qui a en fait un charl avec celui-là ça m'a étonnée de tu sais elle est vraiment elle est super agréable la pro-lana c'est des couleurs unies franches un peu plus flash mais en tout cas ça fait des super de beaux bas de la mosaïque du jacquard aussi ça fait super bien donc ça aussi c'est tout déjà sur notre site en ligne et notre coup de coeur naturellement on termine avec le péché alors Mélanie de Péché Mignon elle refait les fables d'hiver alors c'est 50 soins 50 mérinots lavables on a des couleurs de douceur c'est tellement bon elle a fait quelques nouvelles couleurs des couleurs de fables d'hiver aussi mais pour nous sur la base intemporelle 50% de nous 50% soit dans le fingering c'est tellement doux de le montrer peut-être de plus proche pour qu'on voit la brillance qu'il y a dedans puis comment c'est retourné dans le fil mais elle est vraiment elle est super belle c'est un beau cadeau aussi elle m'a envoyé deux balles spéciales alors je vais les tricoter oui j'avoue petit cadeau de fête très beau cadeau de fête pour Madeleine deux belles balles deux belles balles alpaca 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 cachemire soit c'est quelque chose de beau c'est pour ça que je ne la présente pas tout de suite parce que je vais voir si elle peut me l'avoir tout bien oui donc ça elle a vraiment des belles couleurs ça aussi j'ai tout déjà mis sur notre site en ligne donc elle est franchement magnifique cette couleur-là le 1000 nètres dans le turquoise comme ça c'est vraiment super donc c'est pas mal ça pour cette semaine alors le café tricot le 13 mars il reste encore quelques places vous pouvez appeler pour réserver à compter de demain parce qu'aujourd'hui Marianne est presque terminée oui mais à compter de lundi parce que maintenant on est en lundi oui effectivement alors je vous souhaite une belle semaine on se voit la semaine prochaine vous pouvez nous voir à la boutique alors Gabrielle est là le jeudi vendredi samedi moi je suis là à peu près tous les jours mais le matin jusqu'à 2h de 11h à 2h 2h30 je suis à peu près là alors je vous embrasse puis je vous remercie d'être là puis on se voit la semaine prochaine à la semaine maintenant à la semaine on se voit je suis là j'ai vu je suis là Sous-titrage ST' 501